Alors, Ferenc Salmassi, vous êtes le rédacteur en chef du Visegrad Post. Nous nous trouvons ici à la gare de Keleti, théâtre d'un afflux de migrants en 2015. Quels sont vos souvenirs de l'époque ? Alors oui, c'est quand j'ai commencé le journalisme en fait justement, à cause de cette crise des migrants, puisque j'étais un témoin de première main, j'habite dans le quartier, donc j'ai pu assister ici, si vous vous rappelez des images, c'était concrètement tout l'endroit où l'on se trouve, toute cette zone-là était donc occupée par les migrants. Donc c'est « occupé », c'est un grand mot, c'est-à-dire qu'on les a tassés ici en réalité, Orban les a implantés ici, c'était quelque chose qui était calculé, ils auraient pu les mettre dans un terrain vague derrière la gare, mais ils ont préféré les mettre ici pour que tout le monde puisse voir cette fameuse migration dont on parle, et se fasse son avis sur les gens avec qui on devrait vivre ensemble selon Merkel. Alors évidemment, c'est une image très partielle et partiale de l'immigration, mais c'en est une que beaucoup de médias libéraux ne voulaient pas montrer. Et donc Orban a imposé dans le débat public une certaine image de l'immigration, qui était celle que les gens pouvaient constater par eux-mêmes devant cette gare de Caletti l'été 2015. C'était très particulier quand même, parce qu'il y avait juste 6 à 8 000 personnes qui se sont entassées à peu près ici, comme tous les étés, il faisait chaud, c'était une situation parfois assez tendue, lorsque notamment la police qui respectait les consignes du gouvernement qui était le respect des traités qu'avait signé la Hongrie, le respect à la lettre des traités, c'est-à-dire de ne pas laisser voyager des gens dans des trains internationaux sans les autorisations, sans les papiers, sans les visas, etc. Donc la gare était bloquée à ces gens-là, et lorsque vous aviez 4 à 500 personnes sous 35 degrés, 4 à 500 hommes qui hurlent à la Akbar, forcément ça fait quelque chose. Forcément ça laisse personne indifférent. Donc il y a eu des moments assez tendus, ça s'est terminé donc en septembre, lorsque Orban a dit « bon maintenant ça suffit », il a embarqué donc tout ce petit monde dans des bus réquisitionnés, et il les a emmenés à la frontière autrichienne, pour que les Autrichiens, qui étaient si critiques de la gestion de l'immigration par la Hongrie, montrent à la Hongrie comment il faut gérer l'arrivée soudaine de plusieurs milliers de personnes. Bon, les Autrichiens, depuis, ont changé de gouvernement, et on ne les a plus beaucoup entendu critiquer Orban sur la question de l'immigration. Donc la capitaine du bateau de migrants Sea-Watch 3, Carola Rakete, a été arrêtée à Lampedusa pour avoir forcé le blocus de la marine italienne. Quel est votre commentaire ? Ça c'est la continuation d'opérations de communication infecte, c'est-à-dire qu'on veille de secourir des gens en mer, c'est très noble, c'est très bien, et personne ne conteste ça. C'est une chose évidente qu'il faut sauver des gens qui sont en situation difficile en mer. La question est comment ça se fait qu'il y ait des gens qui sont en situation difficile en mer, pourquoi on n'anticipe pas ces problèmes, et surtout, une fois qu'on a secouru ces personnes, qu'est-ce qu'on fait ? Là-dessus, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place. C'est trop lent, comme toujours, mais il y a quand même des solutions qui sont en train de se mettre en place. L'Italie, notamment, a beaucoup fait dans ce domaine, notamment en parlementant avec la Libye, ou les autorités libyennes. Et donc, bon, le comportement de ce capitaine allemand, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est une opération de communication savamment calculée, qui a pris des migrants en otage. En fait, peut-être qu'elle pense être très attristée par leur sort, mais peut-être qu'elle est extrêmement paternaliste et qu'elle les utilise à des fins qui les dépassent et qui les regardent pas, des fins politiques qui lui sont propres. en s'imposant illégalement dans les eaux territoriales italiennes, elle viole la souveraineté italienne, c'est normal que l'Italie réagisse et s'oppose à ça. C'est pas là qu'est la normalité. La normalité, c'est qu'il y ait ces phénomènes migratoires. Mais c'est pas le fait que l'Italie veuille réguler l'immigration souverainement. Et elle, en fait, elle a un agenda. Elle va tout mettre sur elle. En fait, elle fait partie d'un réseau et d'une idéologie qui est très actif en ce moment. Et en réalité, voilà, c'est une opération de communication. Et 40 malheureux migrants, c'est évidemment pas eux qui vont changer les choses. C'est pas une question de 40 personnes. Mais le symbole, c'est ça. C'est une lutte pour le symbole. Et donc, elle, c'est avant tout une militante politique et pas une grande humanitaire. C'est avant tout une militante politique qui veut briser la logique de la souveraineté des États. 5 pays européens, la France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et la Finlande, ont proposé d'accueillir les migrants débarqués en Italie. Quel message ces dirigeants cherchent-ils à adresser à propos de la question de l'immigration ? Là aussi, c'est la communication pathétique. C'est-à-dire 5 pays qui se proposent d'accueillir 40 migrants. Énorme sacrifice, évidemment. Énorme risque, hein, pour ces pays. En revanche, c'est peu cher payé pour redorer son blason. Bon, c'est la communication pathétique. Voilà. À l'heure où on parle de construire l'Europe, où on dit que l'Europe est en difficulté, et que les pays que vous avez cités sont parmi les premiers à dire qu'il faut reconstruire l'Europe, etc., ce sont les premiers à bafouer et à piétiner, à fouler du pied, justement, la souveraineté des États et le droit des autres États à gérer l'immigration et à gérer leurs propres frontières et à faire valoir leurs droits légitimes. Donc, on n'y arrivera pas comme ça. Sinon, quelles sont les raisons de la victoire écrasante du parti souverainiste de Victor Orban aux élections européennes ? Il y a plusieurs raisons. D'une part, parce que l'opposition apparaît comme complètement incapable, désunie, sans projet autre qu'il faut balayer Victor Orban. Alors, forcément, comme dans tout système politique, il y a toujours des insatisfaits. Donc, ils arrivent à fédérer ces gens-là. Le problème, c'est qu'en fait, il les récupère, mais il les fédère même pas vraiment. L'opposition est très éclatée, malgré toutes ses tentatives d'unification. De l'autre côté, Orban a un programme clair, une ligne claire, qu'il applique avec des résultats probants. Il a des résultats économiques qui sont indiscutables, même si on peut, en revanche, discuter de ce qu'il y a derrière. Il a des résultats en matière d'immigration qui sont incontestables. Il est devenu, en étant le premier ministre d'un petit pays qui ne pèse pas grand-chose. La Hongrie, c'est un petit pays. C'est 10 millions d'habitants. C'est pas d'industrie propre. C'est pas d'accès à la mer. C'est pas d'armée. C'est pas d'arme atomique. Pourtant, il est devenu, sur le plan purement politique, une des grandes figures incontournables de l'échiquier européen. Donc, ça, ça pèse aussi. C'est un homme d'État. Je crois que c'est incontestable. C'est pas une question d'idéologie. Il a une carrure d'homme d'État. Et donc, c'est quelqu'un qui arrive assez facilement à dominer le jeu politique qu'on voit. Puisqu'il n'y a personne en face. Je crois que c'est la première raison. Et donc, je résume. Première raison, il n'y a personne en face. Et l'autre raison, c'est qu'il a un bilan positif, en tout cas du point de vue de ses électeurs. Dernière question. Vous avez récemment publié un article sur une offensive de l'international LGBT en Pologne catholique. Selon vous, pour quelles raisons les multinationales occidentales, telles que Coca-Cola ou BNP Paribas, sponsorisent ces marches LGBT ? Je crois que le capitalisme est consubstantiel de la société ouverte. Et que pour les grosses sociétés, quelqu'un qui est attaché à sa terre, qui est fidèle d'une religion et qui n'a pas une vie basée sur la consommation, c'est pas un bon client. Et le bon client, c'est celui qui n'a pas de racine. C'est celui qui se définit par ses modes de consommation. Et donc, tout à fait naturellement, c'est structurel. Il n'y a pas besoin d'avoir de grands complots organisés. C'est structurel. Le capitalisme amène à besoin de la société ouverte pour maximiser ses profits, pour abattre toutes les dernières résistances aux lois du marché, la famille, la patrie, donc les frontières, l'État et puis même les genres et l'identité religieuse, etc. Tout ça, c'est des barrières aux lois du marché, au capitalisme. Et donc, tôt ou tard, le capital s'attaque à travers ses proxys, à travers les grandes entreprises qui savent où sont leurs intérêts purement pécuniers. Et bien, le capital s'attaque à ces choses-là. Et donc, c'est pour ça aussi que ces grandes sociétés sont complètement avec tout le mouvement LGBT, qui est une formidable opération de destruction, de transformation sociétale favorable au grand capital, contre les nations, contre la famille, contre les religions. Merci. Je vous remercie.